... J'ai appris à Hanoï, j'ai vu une prof qui enseignait au Beaux-Arts. Je suis passée dans son atelier il y a quelques temps. Elle parlait un peu français, genre trois mots, pas du tout anglais. Mais bon, par les échanges visuels, ça fonctionne. J'ai été un peu déroutée par mes expérimentations, mais la préparation du support, c'est assez fonçage et de vernir plusieurs couches à chacun des côtés pour le rendre étanche, c'est-à-dire non perméable à l'eau. La première étape, quand il y a une inclusion de matière, de coquille ou de métal, de nacre ou quoi que ce soit, c'est d'appliquer la couche de matière qui sera la plus épaisse. La laque sert de liant, de colle. On en est un peu sur le support. Et simplement, j'applique ma coquille d'œuf. La coquille, à l'origine, elle était utilisée pour rendre le blanc, parce qu'il n'y avait pas de pigments blancs. Les laques naturels coloraient le pigment blanc et donc ils devenaient bruns. Selon le rendu que je veux obtenir, j'espace plus ou moins les brisures les unes des autres. Je veux faire des motifs, etc. J'ai pu créer une des premières couches de laque, mais les hauts pigments. Alors là, c'est un peu comme dans la pâte à crêpes, tu vois. L'idée, c'est d'éviter les grumons. Pas facile la cuisine. Deux coquilles d'œufs, il a été fait il y a plus d'une semaine à vrai dire. Ensuite, déjà appliquer deux couches de résine mêlée à du pigment par-dessus pour combler les interstices entre les coquilles. L'étape suivante encore, ça va être d'appliquer de la laque mêlée à du pigment sur la surface restante et ensuite de l'intervenir par ponçage. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais j'ai toujours une idée quand je pars. Après, parfois j'arrive à autre chose. Alors là, en fait, j'ai déjà passé moultes couches de laque. Par contre, c'est ma première étape de ponçage. Donc, je ne sais pas encore combien j'en aurai. Je ne sais pas. Par exemple, au vu du résultat que je vais obtenir, je ne sais pas si je vais réintervenir et reponcer par la suite ou quoi. Tout ça, c'est des papiers de verre très fin. Ce sont des papiers de verre qu'on utilise pour la carrosserie. Mais dessous, il y avait déjà une première couche très granuleuse. Donc, je récupérais des grains jaunes à travers le noir. Et là, dessous, on a donc tout le réseau de coquilles recouvert de jaune également. Donc là, j'utilise une canne pour que le papier soit bien parallèle à la surface. Comme ça, j'obtiens une surface bien lisse et je ne fais pas de trous dans ma laque, pas de perces non voulues. Alors, je nettoie mon papier de verre et ma surface régulièrement pour désengorger le papier. Voilà, donc là, on commence à récupérer la coquille. Et le réseau jaune, c'est donc les espaces entre les tesselles de coquilles. Soit j'aurai que les interstices, si je ponce beaucoup. Soit j'aurai un peu de jaune sur la surface aussi, ce qui fait un autre effet. Il y a un effet recherché, mais j'obtiendrai aussi un résultat aléatoire en fonction du nivellement des tesselles. Avec des couches de laque que j'ai appliquées qui ne sont pas forcément régulières. C'est le fameux aléa que j'aime bien dans ce travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada